bonjour bonjour nous voici donc du coup pour le quatrième épisode de blob lemon donc on est sur la boîte de pétri qui je le pensais donc avait une contamination et j'ai donc fait le petit prélèvement que vous voyez donc du coup ici là et j'avais fait un autre un deuxième morceau de prélèvement un peu plus loin on ne voit plus ici il était dessous de façon à sauver un morceau du blob pour le mettre dans une autre boîte de pétri alors du côté du blob il s'est quand même bien étalé on voit bien effectivement qu'il a complètement évité la zone de sporulation il n'y est jamais retourné il a complètement évité la zone sauf à cet endroit je sais pas exactement ce qu'il fait et ce que je craignais est donc arrivé il ya bien donc une contamination que j'ai pu anticiper heureusement au niveau de cette c'est petit flocons d'avoine et on voit que le blob est bien malade à ce niveau là alors pas de panique j'ai sauvé quand même déjà le plus gros j'ai fait d'autres boîtes de pétri et il a pris la boîte complète sauf que tellement bien nourri il commence à être un petit peu à l'étroit et là j'ai eu l'idée de faire une autre petite expérience puisque ce blob est donc apparemment intelligent j'ai tenté de voir j'essaie de mettre mon setup sans me casser la gueule avec les boîtes donc il avait donc complètement rempli cette boîte de pétri dès que la mise à jour et bien la mise au point est bien sûr voilà et il s'était donc répandu donc absolument de partout il a bien mangé le flocons d'avoine tous les flocons sont bien bien diminué et je me suis dit plutôt que de faire un simple prélèvement je vais essayer de le faire changer de boîte alors c'est un peu ambitieux puisque bon avec ses petits bras il peut pas tellement sauter bien loin mais j'ai fait un petit pont avec donc j'ai fait une boîte de pétri en plus j'ai préparé deux autres boîtes et j'ai fait un pont avec de la gelée j'ai déposé un petit flocon pour la pour la pâte est ici je me suis j'ai au petit pont avec un morceau de plastique celui ci j'avais fait dans une petite boucle un petit pont comme ça en posant la gelée dessus malheureusement le système de fixation n'a pas vraiment bien tenu et le pont se décollait ce qui fait s'empêcher de toucher j'ai donc enlevé le pont plastique et j'ai laissé uniquement la gelée d'agar agar et là et bien il s'est bien 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 développer là il a fait ça juste ce matin c'est sa date de ce matin il ya quoi 3 4 heures maximum et on le voit qu'il est en train de progresser il arrivait en force on voit qu'il est bien bien épais ici sur le pont j'avais récupéré un tout petit morceau je me suis dit plutôt que de le jeter je vais le mettre un petit peu milieu des flocons que j'ai préparé et bingo donc il a bien pris donc il va pouvoir de nouveau fusionner dans cette boîte là il y avait du coup deux souches puisque j'avais fait deux prélèvements dans la première boîte de pétri qui ont bien fusionné en un seul blob blob est donc devenu gros et eh bien ma foi il va bientôt avoir un nouveau terrain de jeu à conquérir donc je vais suivre ce que ça donne avec attention on va on va voir mais à mon avis ça mène à d'être plutôt bien parti je ne sais pas si je vais arriver à le faire complètement quitter la boîte là on voit que les ramifications sont encore alimentés je pense qu'il encore en train de puiser dans la dans celle ci je n'arriverai peut-être pas à séparer les deux boîtes tout de suite je pense pas qu'ils fassent demi-tour puisque il a tout nouveau terrain de jeu et ici il expliquerait qu'il explorait carrément tout le terrain voilà mais donc voilà blob les mônes a bien fait le le voyage sur le pont je me suis une mise au point ici voilà c'est mieux je voulais tenter un de restreindre le passage avec des cristaux de sel mais au vu de l'échec avec le pont j'avais une petite hésitation est ce que le sel ne risque pas de faire dissoudre légèrement l'agar agar et puis si ça tombait mal qu'est ce que ça risque pas vraiment de l'embêter là il est quand même très très beau là l'animal enfin l'animal faisant de paris évidemment bon là la tâche un peu plus sombre que l'on voit ici c'est donc du un flocon d'avoine et l'extérieur là on voit qu'il a tout poussé il a un train d'avancer donc le moment où j'ai posé les boîtes de pétri ça assure un morceau de polystyrène de façon à pouvoir garder l'ensemble le plus ou moins solidaire et on va voir ce que ça va donner une fois que cette boîte la sera complétée je pense que je vais faire plusieurs prélèvements parce que du coup j'aurai un bloc qui sera suffisamment gros et nourri et je pourrais commencer des petits tests alimentaires donc on va voir bon je sais déjà grâce à audrey du futour qui n'aime pas la saucisse de toulouse on va voir ce que ça va donner avec différents aliments voilà voilà très bonne journée tout le monde il ya bientôt